Dans le module 8a, on va voir ensemble les transformations de contraintes dans des systèmes, dans des références qui sont en 2 et 3D. On va voir dans la première partie 8a comment est-ce qu'on peut faire ça à partir de formules analytiques. Donc pour mettre en contexte un petit rappel sur ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en termes de contraintes. On l'a vu pour des efforts axiaux, donc comment est-ce qu'on pouvait venir calculer la contrainte normale dans un élément qui est tendu ou comprimé, c'est-à-dire la force divisée par l'unité d'air perpendiculaire à l'axe d'application de la force. Donc on vient venir répartir la force sur l'unité d'air, donc ma contrainte sigma en mégabascale est égale à une force, disons en newton, sur une air en millimètre carré. Ensuite on est vu pour un deuxième cas de chargement, si on a de la torsion, mais comment est-ce qu'on pouvait calculer la contrainte de cisaillement torsion maximale à l'extrémité sur la surface de ma section, résultant de l'application de ce couple de torsion. Donc on a vu que cette torsion maximale qui arrive sur ma surface extérieure, ça va être T, mon couple de torsion, fois R, le rayon entre la centre de ma barre et la surface extérieure, sur IP, mon inertie polaire, ce qui va contrôler la rigidité torsionnelle de mon élément ici qui est tordu. On a vu qu'on a des éléments qui sont fléchis, on va venir développer à la fois des contraintes de traction et des contraintes de compression, de façon à venir contrer ce moment fléchissant. Donc dans le cas ici, si par exemple on a une pièce en T, on va voir à l'axe neutre qui correspond à ma partie ici où j'ai mon axe X, on va voir un endroit où j'ai aucune contrainte, donc il n'y aura ni contrainte de traction ni contrainte de compression. Ensuite, de façon à venir compenser ce moment positif, j'aurai un profil triangulaire de contrainte de compression au-dessus de l'axe neutre et de traction au-dessus de l'axe neutre. Et ici, si je veux calculer la contrainte normale maximale, je vais faire MZ, mon moment fléchissant, fois C, la distance entre l'axe neutre et les fibres supérieures. Et ici, ça va être sigma est égal à moins, petit coquet, moins MZ fois C sur IZ, c'est la distance entre l'axe neutre et la fibre supérieure ou inférieure, sur IZ, mon inertie polaire. Ou ici, déparément, si je choisis C plus grand ou plus petit que 0, ça va donner mes contraintes de compression ou de traction. Donc maintenant, ce que je veux voir avec vous, ce qu'on veut voir ici ensemble dans le module 8, c'est comment est-ce qu'on peut venir calculer quelles sont les contraintes dans le cas où je n'ai pas de la traction pure, de la torsion ou de la flexion. Qu'est-ce qui arrive dans une structure complexe comme celle-ci? Donc on voit par exemple le mode du stade olympique de Montréal, on voit ici une vue en élévation du barrage Manic 5 dans le nord du Québec. Donc ce sont des structures qui sont volumiques, qui sont en trois dimensions et qu'on ne peut pas venir simplifier comme des structures, comme étant des membres ursains. Donc comment est-ce qu'on peut analyser, dans des cas en deux et en trois dimensions, les contraintes dans des structures comme celle-ci? Donc pour ça, on a besoin de faire l'analyse en ce qu'on va voir comme étant les contraintes principales, soit en deux, ou en trois dimensions. Donc objectif, ce qu'on a vu dans le module 2, ou dans le chapitre 2, c'est comment est-ce qu'on peut faire une transformation contrainte en une dimension? C'est-à-dire par exemple ici, on a une barre qui est soumise à un effort de traction, ce qu'on avait vu, c'est qu'on peut analyser les contraintes, non seulement pour une section qui est perpendiculaire à mon axe longitudinal, mais également je peux venir analyser pour n'importe quel plan qui est orienté de façon arbitraire, tel qu'il est défini par un angle θ. Et rappelez-vous, quand on définit les angles θ, on définit toujours l'angle θ par rapport à notre axe x de référence et la normale au plan qu'on veut couper. Donc on avait un référentiel NT, où l'angle θ, c'est l'angle entre mon axe x et mon axe N. Et donc on pouvait venir décomposer ma force P en une force normale et une force tangentielle. Et donc si on venait diviser cette force normale ou cette force tangentielle par l'aire de ma section coupée, je peux venir retrouver des contraintes normales, des contraintes de 6N. Donc dans le module 8, on va faire quelque chose de similaire, mais cette fois-ci pour des structures en 2 et en 3D. Donc on va voir ça dans le module, la partie A qu'on voit présentement, comment faire ça de façon analytique à partir de formules. Et ce qu'on va voir dans la partie B, dans le prochain module, c'est comment est-ce qu'on peut faire ça à partir d'une approche graphique qui se nomme le cercle de mort. On va venir représenter les mêmes équations analytiques qu'on développe ici de façon graphique, de façon visuelle. Exemple de choses qu'on va pouvoir faire avec ça, mais ça ici on voit une photo de l'effondrement du viaduc de la compta corde qui est survenu il y a quelques années, où on a, si on regarde le plan de fissures qui s'est produit lors de la rupture, une sorte d'orientation. Ce qu'on va voir ensemble, c'est que l'orientation de ces fissures-là, ce n'est pas quelconque. Ce n'est pas un hasard si la défaillance est survenue selon ces plans. On va voir comment, à la lumière de la théorie qu'on va voir ensemble aujourd'hui, on peut venir expliquer les plans ou les axes de rupture qu'on peut voir ici. Ok. Donc, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est un rappel de l'état de contrainte en 2 et en 3D qu'on avait déjà introduit au module 2. On va voir ensuite les notions de plans ou d'axes de défaillance. Donc, qu'est-ce qui vient expliquer que certaines, des fois, des défaillances sont des axes spécifiques. On va voir comment faire nos transformations de contraintes en deux dimensions. Une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir introduire les notions de contraintes principales. Donc, quels sont les axes dans ma structure pour lesquels j'aurai les plus grandes contraintes de traction, plus grandes contraintes de compression. Et finalement, on va revenir sur notre exemple d'effondrement de la diabétique de Concorde pour voir, à partir des notions de contraintes principales qu'on aura vues, comment est-ce qu'on va venir expliquer, justement, cette orientation des fissures au moment de la défaillance. Donc, ça, c'est ce qu'on voit ici dans le module 8, où on voit un module détailé. Pourquoi? On vient venir analyser selon quel axe j'aurai mes contraintes les plus élus. Et ensuite, ce qu'on va voir dans le module 10, on va venir voir, en fonction de ces contraintes qu'on vient calculer ici, est-ce que mon matériau va venir survivre ou va venir faire défaut pour des chargements qui peuvent être multidimensionnels en deux dimensions ou en trois dimensions pour des géométries quelconques. Donc, si on commence dans la première section où on regarde les états de contraintes en 2 et en 3D, on va revoir le cas général d'états de contraintes en 3D et les notions associées à un tenseur de contraintes. Ensuite, on va venir simplifier ça en cas bidimensionnel, où on va se mettre dans un état de contraintes. Donc, finalement, ce qu'on va voir, c'est un petit rappel de la convention de signes. On s'assurit que tout le monde s'est frais dans votre tête. On va venir réutiliser ça dans ce module-ci. Donc, convention de signes pour les efforts normaux, efforts de sidérément, etc. Donc, si on commence, on va prendre un volume quelconque. Ça, c'est ce qu'on a représenté ici à gauche. Et si on vient prendre un petit élément au centre de ce volume-là, qui a un référentiel x, y et z, c'est le petit élément que je suis venu représenter ici. Donc, sans finir à représenter ce qu'on appelle l'état de contraintes en 3D qui agit sur ce volume, on va avoir les contraintes normales sigma x, sigma y et sigma z. Mais on va avoir aussi 6 contraintes de sidérément. Mon taux xy, mon taux xz. Donc, le premier indice représente le plan sur lequel agit la contrainte. Donc, rappelez-vous, le plan est toujours défini par sa normale. Donc, le premier indice x dans la direction y, dans la direction z. Même chose ici. Si j'ai le plan z, donc taux zy, taux zx. J'ai mon plan y, taux yz, taux yx. Donc, cet état de contrainte en 3D peut être représenté par un tenseur. Donc, ce tenseur va être une matrice de 3 par 3. où sur la diagonale, j'ai mes sigma x, sigma y, sigma z. Donc ici, on peut représenter ça, sigma x ou sigma xx, c'est la même chose ici. De façon simplière, habituellement, on décrit ça comme étant sigma x, sigma y, sigma z. Mais c'est deux, deux écritures équivalentes. Sur les termes hors diagonaux, qu'est-ce que j'ai? J'ai toutes mes contraintes de six aimants. Mon taux xy, taux xz, taux yz. Et j'ai par symétrie la même chose de l'autre côté. Parce qu'ici, afin de satisfaire les équations d'équilibre, je dois dire que mon taux xy doit être égal à taux yx. Taux yz doit être égal à taux zy. Taux zx doit être égal à taux xz. Donc, dans plusieurs situations, on n'aura pas besoin d'analyser ce tenseur plein en 3D. Parce que notre structure, spécialement génie civil, peut être réduite en représentation en 2D. C'est-à-dire un état de contrainte plane, où ma troisième colonne et ma troisième ligne vont être égales à 0. C'est-à-dire que je n'aurai pas de contrainte sigma z, je n'aurai pas de six aimants taux yz, je n'aurai pas de six aimants taux xz. Donc, dans un cas comme celui-ci, par exemple, si on regarde l'âme d'une poutre, pour l'âme d'une poutre, je vais avoir des contraintes normales causées par mes contraintes de flexion. Pour le moment de flexion appliqué, je vais développer des contraintes normales. Je n'aurai pas de contrainte verticale sigma y, mais par contre, je vais avoir du six aimants dans le cas que j'ai de la flexion ordinaire, comme on l'avait vu au module 6b. Donc, j'aurai une force de six aimants qui va se transformer en contrainte de six aimants. Par équilibre, comme on l'a vu, j'aurai également au module 6b des contraintes longitudinales de six aimants. Donc, dans un cas de contrainte plane, par contre, je n'ai pas de sigma z, je n'ai pas de contrainte transversale à l'épaisseur de la paroi de mon âme, je n'ai pas de contrainte de six aimants taux x, z, donc sur le plan x dans la direction z, je n'ai pas de plan sigma y, z, donc sur le plan vertical dans la direction z. Donc, c'est très court dans le domaine du génie civil d'avoir des états de contraintes comme ça, de contraintes planes. Donc, quand on a un état de contraintes planes, on va souvent ne pas représenter notre élément en trois dimensions, parce que la troisième dimension, l'épaisseur n'a pas d'importance. On va venir représenter ça dans une vue en plan comme ceci, où j'ai mes contraintes normales en x, contraintes normales en y, mes contraintes de six aimants. Donc, taux xy, taux yx. OK, avant d'aller plus loin par rapport à ça, petit rappel sur la convention de signe. Donc, là ici, tous ces efforts internes sont positifs. C'est-à-dire, lorsque j'ai de la traction, donc mes flèches de part et d'autre sortent de la surface coupée, ce sera de la traction, donc positif. Lorsque j'ai du moment plus chiant, si ça vient causer des fibres supérieures comprimées et des fibres inférieures tendues, moment positif. Si j'ai mes flèches de six aimants qui causent une rotation horaire, j'aurai pour l'effort interne du six aimants qui est positif. OK, ça c'est pour mes efforts internes dans les membres. Par contre, maintenant, si on regarde qu'est-ce qui arrive pour mes contraintes dans un référentiel xy sur un plan incliné, Donc, maintenant ici, pour mes contraintes normales, c'est toujours la même chose. Traction, ça va faire de la positive, compression, négative. Par contre, pour mes contraintes de six aimants, c'est un peu différent. Donc, si j'ai mon plan incliné avec ma référentiel nt, j'aurai un signe positif pour mon six aimants si je suis dans la direction t positive. Donc, dans mon référentiel nt, ma contrainte de six aimants taux nt, n, c'est mon plan normal, et rappelez-vous, t, c'est mon plan tangent, c'est la direction de la force. Donc, mon taux nt a joué ici sur le plan défini par la normale n et dans la direction t. Donc, pour les contraintes de six aimants sur les plans comme ça, on va dire que j'ai quelque chose qui est positif si ça produit une rotation qui est antihoraire sur mes faces. OK, donc mon six aimants sur mon élément ici, on va dire positif si mes forces de six aimants font des rotations antihoraire. Donc, si on vient mettre en pratique, pensez à quels sont les signes des contraintes ici. OK, si on commence par la force normale, la contrainte normale, donc le sigma x, on aurait de la traction selon x, donc ça va être positif. On aura de la compression selon y, ça va être négatif. Mes contraintes de six aimants ici, rappelez-vous, on avait dit que ça va être positif si ces forces produisent une rotation qui est antihoraire. Donc, comment illustrer ici? Donc, rotation horaire pour taux x, y, ça va être négatif. Rotation antihoraire pour taux y, x, ça va être positif. Donc, voilà les signes qu'on vient d'énoncer ensemble. Deuxième exemple, quels sont les signes? Donc, j'ai de la traction selon x positif, j'ai de la traction selon y positif, j'ai de la rotation antihoraire pour taux x, y, c'est positif. Rotation horaire pour taux y, x, ça va être négatif. Donc, voilà ce qu'on vient de trouver ici. C'est bien important d'avoir ces notions-là fraîches dans votre tête de façon à pouvoir bien comprendre comment est-ce qu'on va faire l'équilibre de ce qui s'en est. Donc, maintenant, regardons plus en détail les notions d'axe ou de plan de défaillance. Donc, ça, ça va être notre première introduction à ce qu'on va définir comme étant les contraintes principales. Ensuite, on va venir voir le lien entre ces notions de contraintes principales et les mécanismes de défaillance. Quels mécanismes sont en place lorsqu'on a la défaillance de pièces ou d'ouvrage. Ensuite, on va voir pour les cas communs en 2D, comment est-ce qu'on vient de définir ces contraintes principales et comment est-ce qu'on vient de les calculer. Donc, dans un cas comme celui-ci, où on a, par exemple, un encastrement du côté droit, on a une force verticale appliquée du côté gauche, mais on aura de la flexion ordinaire, c'est-à-dire une combinaison de moments fléchissants et d'efforts tranchants qui vont conduire à le cumul de contraintes normales longitudinales causées par mon moment fléchissant, ainsi qu'un effort tranchant, qu'on peut représenter ici comme étant l'effort tranchant longitudinal ou vertical, qui est causé par l'application de ma charge concentrée. Donc, ce sera à la fin de l'état de contraintes sur un système x, y qui est le cumul des deux. Donc, c'est-à-dire, si je regarde un point P à l'intérieur de ma poudre ici, sur un système cartésien x et y, mais je peux venir représenter pour le petit élément ici les contraintes normales sigma x, qui varient en fonction de la position par rapport à l'axe neutre, donc selon ce médianogramme ici, et j'ai aussi un état de 6m. Donc, si je représente l'état de contraintes ici, ce n'est pas dit que l'état de contraintes sur un repère x et y, c'est l'état de contraintes qui est le plus critique. En fait, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut faire une rotation d'axe, et c'est fort probable que la contrainte critique va arriver pour une rotation qui ne correspond pas à mon système d'axe x et y. Que je vais pouvoir trouver un repère NT, de telle sorte que je peux avoir, par exemple, la plus grande contrainte de traction, la plus grande contrainte de compression. Et c'est ce qu'on est recherché avec nos contraintes principales. Donc, il existe une orientation clé pour laquelle, si je fais une rotation de mon système d'axe, j'aurai mes contraintes principales. C'est-à-dire, j'aurai les plus grandes contraintes de traction et de compression, et sur ce plan-là, j'aurai aucun 6m. Donc, si on parle d'un repère initial cartésien x et y, pour lequel j'ai un état de contrainte sigma x, sigma y, taux x, y, et par équivalence, la même chose que mes autres-là, je peux venir représenter ce tenseur de contraintes. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que je pourrais dire, OK, je vais faire une rotation arbitraire d'angle θ pour obtenir un nouveau système x', y'. Et ce que je veux faire, c'est trouver quelles sont les contraintes sur ce nouveau repère-là. sigma x', sigma y'x', taux xy', taux y'x'. OK? Mais là, ce que je veux voir, c'est que ce ne sera pas selon tous les angles que j'aurai des contraintes qui sont critiques. Moi, ce que je recherche, c'est quelle va être ma rotation θ de façon à venir maximiser sigma 1 et sigma 2 en valeur absolue. De telle sorte que j'aurai mes contraintes principales, et lorsque je vais trouver ce système d'axe, en fait, je vais voir que sur ce système d'axe, j'ai les contraintes sigma 1 max, contraintes sigma 2 min, et j'aurai zéro sur mes termes hors diagonaux, c'est-à-dire que je n'aurai aucune contrainte décisive. Donc ça, c'est mon état de contrainte principale que je cherche, et c'est dans ce système, c'est dans ce repère qu'habituellement vont subvenir la défaillance, notamment la défaillance en traction ou en compression. OK. Donc, regardons maintenant ce qui arrive, par exemple, pour les contraintes principales pour un élément en béton, où on peut voir, où on sait clairement que le béton est faible en traction, et donc la défaillance va typiquement survenir par traction. Donc si j'ai un élément en béton, et j'ai une force F qui est appliquée de part et d'autre, mais lorsque la limite élastique, ou plutôt la limite de rupture du matériau en traction est atteinte, j'aurai le développement de contraintes ou de fissures de traction qui sont perpendiculaires à mon axe longitudinal qui vont venir se développer. OK. Donc ces fissures-là sont perpendiculaires parce que c'est dans cet axe-là que j'ai ma contrainte qui est maximale. C'est-à-dire que mes contraintes principales vont être orientées avec l'axion longitudinal ou la direction d'application de la force. Ça, c'est pour une membreur soumise à des efforts de traction. Qu'est-ce qui arrive si j'ai un élément qui est plutôt fléchi? Donc j'ai l'application de charge concentrée ici. Au centre, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment on l'a vu plus tôt. Ça, c'est une flexion 4 points. J'aurai de la flexion pure. Donc la flexion pure, ça veut dire que j'aurai aucun cisain aimant. Si c'est le cas, j'aurai que des contraintes de flexion normale qui vont se développer. Donc dans un cas comme celui-ci, j'aurai du moment positif dans fibres inférieures qui sont tendues. Donc j'aurai, si j'ai des contraintes de traction, encore une fois, des fissures qui sont verticales. Parce que ce qu'on va voir dans un cas de flexion pure comme celle-ci, j'aurai mes contraintes principales qui sont alignées avec mon axe longitudinal, encore une fois. Parce que j'ai aucun effort de cisain. Qu'est-ce qui arrive maintenant si j'ai de la flexion ordinaire où cette fois-ci, j'ai une combinaison, par exemple, dans la partie entre mon appui et le point d'application de la charge, de moments fléchissants ainsi que d'efforts tranchants. Mais dans le cas comme celui-ci, on va voir typiquement apparaître des fissures à 45 degrés qui représentent des fissures de cisain aimant. où ici, ce qu'on voit, c'est que si on a notre cisain aimant qui vient de dominer notre effort, à 45 degrés du plan où on a notre cisain aimant max, qui est le cisain aimant causé par ma charge ponctuelle à l'appui ici, qu'est-ce que j'aurai à 45 degrés de ce plan-là? J'aurai un plan où j'ai de la traction. Et c'est là que j'aurai ma fissure qui va venir apparaître. Donc si on regarde ceci, par exemple, on peut regarder, on a une flexion quatre points, c'est-à-dire j'ai mes deux appuis, j'ai les points d'application de ma force, je vais venir descendre mon vérin ici et on va voir la formation de fissures apparaître. Donc par exemple ici, on voit qu'on a apparition de première fissure verticale entre les deux points d'application de ma force. Pourquoi? Parce qu'on a ici notre flexion pure. Donc c'est là qu'on aura nos contraintes de traction maximales qui sont perpendicules à l'axe longitudinal. Au fur et à mesure où j'augmente ma force, on va avoir davantage de fissures apparaître et quand on aura notre force maximale atteinte, on va voir ici des fissures de cisaillement. On voit qu'il y en a une qui part de l'appui et qui est clairement identifiée ici. Donc on voit qu'on a une fissure de cisaillement ici. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a notre cisaillement max. Et ce qu'on va voir, c'est qu'à 45 degrés du plan où j'ai mon cisaillement max, c'est là où j'aurai ma traction maximale qui vient faire fissurer mon béton. Ok, donc deuxième exemple. Donc si j'ai une membreure qui est comprimée comme celle-ci de part et d'autre, mais la compression au niveau de triangle qu'on peut identifier ici, il va se produire par effet de poisson, la traction. Ok, donc j'ai ces cônes de béton-là qui vont vouloir s'extirper vers l'extérieur. Et là, on va avoir un plan de fissure en X ici, causé par la compression. Donc si on regarde par exemple ici, si on regarde ici, qu'est-ce qui va se produire? Donc je commence le chargement en compression, on va voir un plan de fissure en X qui est en train de se produire jusqu'à conduire à la ruine complète de ma membre. Mais on voit que c'est qu'au moment du plan de fissure qui se produit, on voit les triangles se dessiner ici, les mêmes triangles qu'on voit ici. Donc la compression vient générer de manière transversale de la traction. Et ça, c'est évident dans l'essai brésilien qu'on peut voir ici. Donc où ce qu'on fait, c'est qu'à partir d'un essai de compression, on peut venir tester la résistance en traction du béton. Donc on a mes parties en haut et en bas qui viennent générer de la compression et à partir de ça, ils viennent se générer à l'interne de la traction dans mon éprouvette de béton. Donc on voit, au fur et à mesure qu'on augmente ma force de compression, il y a un certain moment, je viendrai atteindre la limite de traction de mon échantillon qui va venir se fissurer. Pourquoi est-ce qu'on fait un essai, on teste la résistance du compression à partir d'un essai de compression? La résistance en traction du béton à partir d'un essai de compression, c'est parce que ça va être beaucoup plus facile de contrôler l'application de notre force en compression que de venir fixer des extrémités sur notre éprouvette de béton de façon à venir tirer sur celui-ci. Donc ça, c'est pour ça que c'est l'essai favorisé de façon à venir tester la résistance à la traction du béton à partir d'un essai de compression. OK, donc on va voir dans les diapositives suivantes pourquoi est-ce que ça, ça survient? Comment est-ce qu'on peut expliquer des phénomènes comme ceux-ci? Donc si on regarde tout d'abord les cas communs en deux dimensions de contraintes principales. Donc on avait vu tout d'abord qu'est-ce qui arrive si on a une barre sous une émphore de traction. Les contraintes principales sont perpendiculaires à l'axe longitudinal. Donc si par exemple, j'appelais la traction sur une ambreure, mon tenseur de contrainte a simplement sigma x, mon premier terme en haut à gauche, et j'ai zéro partout ailleurs. Et dans le cas comme celui-ci, sigma 1, ma première contrainte principale, est égale directement à sigma x, la contrainte longitudinale appliquée. Dans un cas comme celui-ci, ce qu'on connaît aussi, c'est qu'à plus ou moins 45 degrés de mon axe longitudinal, j'aurai ma contrainte de cisalement max qui va être égale à sigma x, ma contrainte normale, divisée par 2. OK, ça c'est pour un cas uniaxial. J'ai la même chose en traction ou en compression. Si j'ai une contrainte qui est biaxiale, c'est-à-dire que j'aurai de la traction sur mon plan x, de la traction sur mon plan y. Je n'ai pas de cisalement, donc je n'aurai que sigma x, sigma y ici. Je n'ai pas de cisalement, tout le reste est à zéro, je n'ai pas de sigma z non plus. Donc ici, ma contrainte sigma 1 va directement être à sigma x, sigma 2, sigma y. Donc dans l'éventualité, où sigma x, comme on le voit ici, est plus grand que sigma y. Mon taux max, ça va être le quoi? Ça va être le plus grand de ces trois possibilités-là, soit une demi de sigma x, moins sigma y, une demi de sigma x, une demi de sigma y. Dans un cas de cisaillement pur, où je n'ai pas de contrainte normale, mais j'ai des contraintes de cisaillement, qui sont définies par taux xy, j'aurai taux xy ici, taux yx, qui est sur mon plan y ici, par équilibre. Donc ici, ma contrainte principale, ça va être directement taux xy, ma contrainte principale sigma 2, moins taux xy. Donc la traction et la compression sur des plans à plus ou moins 45 degrés. Ma contrainte de cisaillement max va être égrale directement à mon taux xy ici. Qu'est-ce qui arrive sur le cas général, où j'ai un chargement biaxial. Donc j'ai des contraintes normales, sigma x, sigma y, ainsi qu'un taux xy. Et cette fois-ci, j'ai un état de contrainte plane, j'ai rien, j'ai pas de sigma z, j'ai pas de cisaillement dans la direction z, et je peux calculer à partir des relations suivantes, mes contraintes principales, sigma 1, sigma 2. Où j'ai ce terme-là, plus ça me donne le sigma 1, je prends le moins, ça me donne le sigma 2. Et mon taux max, qui donne le cisaillement max, à plus ou moins 45 degrés de ces contraintes principales. Donc, la question, d'où viennent notamment ces relations? Comment est-ce qu'on peut les retrouver? Donc, pour trouver ça, on va tout d'abord, dans une première étape, venir se définir quelles sont nos contraintes normales et tangentielles si je fais une rotation de repère d'axe. C'est-à-dire, je vais tourner un référentiel NT d'un angle θ. Et, une fois que j'aurai fait cette transformation des contraintes normales et tangentielles, je vais regarder comment est-ce que je peux venir transformer ça en force et faire un équilibre au niveau de ces forces-là dans mon système NT, dans mon repère NT. Donc, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai exprimé mes contraintes par rapport à un repère NT orienté dans une angle θ, je sais que le maximum d'une fonction, parce qu'à la fin, c'est ce qu'on cherche quand on cherche les contraintes principales, on cherche l'angle θ pour lesquelles mes contraintes sont les plus grandes ou les plus petites. Donc, pour maximiser une fonction, qu'est-ce qu'on fait? On la dérive et on sait que le max d'une fonction arrive où ma dérivée de la fonction est égale à zéro. Donc, ça, c'est notre première option. on formule ce sigma n en fonction de θ et on met cette relation-là égale à zéro. Ça va nous permettre de trouver notre angle θ et donc nos contraintes. Donc, ça, c'est ce qu'on va retrouver en formulant nos contraintes sigma n taux NT en fonction de l'angle θ. En fonction de θ, quel va être sigma n ici ou taux NT? Et nous, ce qu'on cherche, c'est l'angle θ qui va venir maximiser cette fonction-là. Donc, en maximisant cette fonction-là, je vais venir trouver ma contrainte normale maximale. Et ce qu'on voit ici par rapport au diagramme, c'est que quand j'ai mes contraintes normales max, mes contraintes principales, je n'aurai aucun cisaillement. Et à l'inverse, lorsque j'ai mon cisaillement max, j'aurai une certaine contrainte non-mise. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble. Donc, on va regarder cette transformation pour un cas en deux dimensions. Comment est-ce qu'on fait la rotation du système d'axe? Ensuite, on va regarder un premier exemple. On va venir généraliser cette rotation du système d'axe. et on va venir revérifier ça avec un second exemple. Donc, comment est-ce qu'on fait la transformation des contraintes? On va voir qu'on fait ça à partir de l'équilibre des forces. OK? On peut se dire, si j'ai un référentiel NT, je peux toujours faire la sommation des forces par rapport à la direction N et la sommation des forces par rapport à la direction T. Les deux doivent être égales à la zéro parce qu'on est toujours dans un contexte qui est statique. Donc, ici, je viens isoler le triangle que j'ai ici et je viens exprimer par rapport à un diagramme de corps libre quelles sont les contraintes en jeu. Donc, j'ai ma contrainte normale sigma N, j'ai ma contrainte tangentielle taux NT. Sur les faces de mon élément, j'ai sigma X, j'ai sigma Y, ma contrainte horizontale, la contrainte verticale, j'ai mon taux XY, j'ai mon taux YX. Donc, à la fin, l'équilibre des forces sur cet élément-là doit être même. Donc, si je fais l'équilibre des forces, je vais pouvoir mettre en relation sigma X, sigma Y, taux Y, taux XY, qui sont mes états de contraintes qui sont connus, de façon à mettre ça en relation avec sigma N et taux NT. OK? Mais ici, c'est bien important de garder en tête, je ne peux pas faire l'équilibre des contraintes, je dois faire l'équilibre des forces. Donc, pour ça, je dois venir définir l'équilibre des éléments d'air. Je vais venir définir quel est l'air ici sur lequel agit sigma N et taux NT. Je vais venir définir mon air, ça je vais appeler ça delta A. Mon air sur mon plan X, ça va être delta AX. Mon air sur mon plan Y, ça va être delta Y. Ou delta X, c'est delta A fois cosinus de theta. Mon angle theta, c'est mon angle ici. Delta Y, ça va être delta A fois sinus theta, donc opposé sur hypoténuse. Et cos theta, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, à la fin, mes forces sont quoi? Ça va être mon sigma fois sigma N delta A, taux NT delta A, sigma X delta AX, taux XY delta AX, sigma Y delta Y, taux XY delta Y. Donc ici, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire l'équilibre des contraintes? On peut voir ça par un exemple. Donc ici, sur un élément quelconque qui a une largeur B, je peux dire que j'ai une contrainte de 2 sigma. Sur un élément ici de largeur 2 B, j'ai une contrainte de valeur sigma. Donc, si on fait l'équilibre des contraintes ici, je veux dire que ma contrainte est plus élevée à gauche qu'à droite, je n'ai pas l'équilibre. Mais en fait, c'est l'équilibre des forces qu'il faut faire. Donc, si on vient multiplier ma contrainte de 2 sigma fois une largeur de B, ma force est de 2 B sigma. De l'autre côté, j'avais une contrainte de sigma, j'avais une largeur de 2 B. Donc, j'ai également une force de 2 B sigma. Donc, on voit ici que dans ce cas-là, j'ai bel et bien l'équilibre des forces. Donc, l'équilibre, c'est toujours par rapport aux forces et non par rapport aux contraintes. Donc, ça vient représenter ici notre même élément et nos plans inclinés ainsi que toutes les forces en jeu. Donc, j'ai ma force, j'ai mon référentiel X ici, mon référentiel Y qui était vertical. J'ai mon nouveau référentiel N et T. J'ai mon R delta, j'ai mon angle theta, j'ai ma contrainte normale sigma N, j'ai ma contrainte de cisaillement taux NT. Et je vais venir décomposer chacune des forces ici, sigma X et sigma Y, selon une flèche en bleu qui est mon référentiel N, selon un effort de cisaillement ma flèche en vert. Même chose pour sigma Y, j'ai une décomposition de cette flèche en rouge selon une direction tendentielle, une direction normale. Donc, je vais faire la même chose ici, mais cette fois-ci pour mes efforts de cisaillement. Donc ça, c'était mes efforts normaux, mes contraintes normales. Je peux faire la même chose pour mes efforts de cisaillement et mes contraintes de cisaillement. Donc, je viens de décomposer ici mon taux XY fois delta A cosinus theta selon ma direction tangentielle, ma direction normale. Je viens de mon taux XY fois delta A sin theta, je viens de décomposer ça en direction tangentielle, en direction normale. et c'est à partir de ces forces-là que je vais venir faire l'équilibre. Donc, on commence en faisant l'équilibre par rapport aux forces normales. OK? Donc, par rapport à mes directions qui sont représentées par les flèches en bleu ici. Je vais faire ma sommation des forces selon la direction N doit être égale à zéro. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce que je cherche. Donc, mon sigma N fois delta, c'est ce que je cherche à exprimer. Il devrait être compensé par toutes les flèches qui sont ici en bleu. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir tout d'abord mon sigma X delta cos theta fois cosinus de theta de façon à obtenir ma flèche en bleu ici. C'est ce qu'on a. Et négatif parce que je suis dans la direction opposée de mon N positif. Ensuite, deuxième, j'arrive mon sigma Y delta sinus theta fois le sinus de mon angle theta pour donner ma décomposition ici. Ensuite, je vais venir prendre, je vais venir décomposer celle-ci. Donc, taux XY delta cos theta, encore une fois négatif, fois le sinus de mon angle theta, et ma dernière ici, flèche bleue, taux XY delta sinus theta fois le cosinus de theta, encore une fois négatif parce que c'est dans la direction opposée à sigma Y. Donc, j'ai ceci, je peux venir envoyer mon sigma N delta de l'autre côté de mon égalité et je vois que j'ai du delta qui apparaît dans chacun de mes termes, je peux venir éliminer celui-ci. Ça me donne la relation suivante qui vient exprimer ma contrainte sur un plan N en fonction de sigma X, sigma Y, taux XY et de mon angle theta. Donc, je peux faire la même chose maintenant, mais en faisant l'équilibre, donc sommation des forces dans une direction tangentielle. Donc, je vais garder quand même mes flèches vertes maintenant. Donc, j'aurai la sommation des forces dans la direction tangentielle doit être nulle. Donc, je vais avoir mon taux NT delta A, ce que je cherche. J'aurai ma première sigma X delta A cos theta fois sinus theta. Donc, la direction ici, delta A cos theta sinus theta. Donc, ici, est-ce que j'ai le bon signe? Donc, ici, c'est possible que j'ai une erreur de signe parce que j'ai ma direction tangentielle positive ici. Donc, ça devrait être un positif ici, pas un négatif. Donc, petite coquille ici, plus. mon sigma Y, donc ma flèche ici, sigma Y delta A sinus theta fois cos theta. Ça, c'est bel et bien un négatif à cette flèche à gélantition opposée à ma direction T. Moins taux XY delta A cos theta. Donc, ici, fois cos theta parce que direction négative. Parfait. Taux XY un positif fois delta A sinus theta fois sin theta. Parfait. Donc, si j'ai envoyé mon taux NT delta de l'autre côté de mon égalité, j'obtenir ceci. J'ai l'état qui apparaît partout, peut être éliminé. Donc, voilà la relation que ça me donne. Où j'exprime cette fois-ci mon taux NT en fonction de sigma X, sigma Y et de mon angle d'état. Donc, voilà les deux relations qu'on a trouvées ensemble par équilibre des forces sur un plan équilibre. Donc, si je viens d'utiliser l'identité géométrique, je peux venir simplifier ces équations-là de façon à obtenir ces équations-là qui sont équivalentes mais un peu plus simples. où je viens d'exprimer encore une fois mon sigma N et mon taux NT en fonction de sigma X, sigma Y, taux XY et theta. Où, notez que mon angle theta ici est en degré et la direction, je vais avoir une rotation positive dans une direction anti-auraire. OK. Donc, qu'est-ce qui se passe ici si on l'appelait que ça à un premier exemple où j'ai un état de contrainte où j'ai un sigma X égale à 20 MPa, sigma Y moins 10 MPa, j'ai un taux XY ici, donc anti-auraire positif de 10 MPa et je veux savoir quelle va être ma contrainte sigma X et taux X prime Y prime sur un plan X prime orienté à plus 30 degrés. Donc, je peux utiliser les égérations qui sont ici mais ce qu'on va faire c'est vérifier la validité de ces équations. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va résoudre ça, ce problème-là en deux temps. Dans un premier temps, on va refaire l'équilibre des forces comme on avait fait précédemment de façon à vérifier si par équilibre des forces, on a bel et bien les bons résultats et ensuite, on va appliquer ces équations-là de façon à venir confirmer qu'on obtient le même résultat. Donc, étape de résolution ici, on va venir tracer notre diagramme de corps libre pour notre plan incliné. Ensuite, on va faire la sommation des forces en X pour trouver sigma X prime, sommation des forces en Y prime pour trouver notre taux X prime Y prime et une fois qu'on aura trouvé ces quantités-là, on va venir trouver à partir de nos formules de sigma N taux N T, est-ce que j'obtiens bel et bien les mêmes quantités? Pardon? OK. Donc, on voit ici, j'ai mon angle à 30 degrés ici, donc mon angle qui était, mon angle entre X et X prime qui est 30 degrés, j'aurais 30 degrés ici sur mon triangle. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce que je cherche, mon sigma X prime qui agit sur un R delta A, j'ai mon taux X prime Y prime qui agit sur un R delta A. Donc, qu'est-ce que j'ai ici? J'avais mon sigma X qui est 20 MPa qui agit fois un R delta X, j'ai mon sigma Y donc 10 mégapascales qui agit sur un R delta Y, j'ai ma contrainte d'accidentement ici qui est de plus 10 mégapascales qui agit fois delta X, j'ai moins 10 mégapascales taux YX. Donc, ici, j'ai mon delta X ici qui est l'R pour mon plan X qui va être delta A que j'ai ici fois cosinus de 30 degrés, j'ai mon delta Y qui est delta A fois sinus de 30 degrés. Parfait. Donc, si je commence en faisant la sommation des forces en X prime de façon à venir isoler ce sigma X, qu'est-ce que j'ai? Je vais avoir la sommation des forces en X prime est égale à 0. Donc, j'aurai mon sigma X prime ici fois delta A. Ensuite, j'aurai ma force ou ma contrainte sigma X fois delta AX où mon delta X c'est delta A cosinus de 30 degrés comme on l'avait défini ici fois ici. Moi, ce que je veux faire c'est décomposer selon cette direction ici qui est parallèle à X prime. Donc, je vais multiplier ce 20 delta AX fois cosinus de 30 degrés. Donc, ça c'est négatif parce que je suis dans la direction opposée à mon X prime positif. Deuxième chose, je vais utiliser mon taux XY. Donc, ce taux XY ici, je vais le décomposer selon cette direction. Donc, j'aurai mon 10 mégapascal fois delta AX fois maintenant mon sinus de 30 degrés de façon à obtenir cette décomposition. Parfait. Donc, qui va agir vers la droite donc positive. Donc, je vais avoir mon sigma Y ici, je vais obtenir cette composante-là donc 10 delta AY fois, j'aurai ici 30 degrés donc sinus de 30 degrés. Et j'aurai mon effort de 6 dans la marche, j'aurai obtenir cette décomposition ici. Donc, j'aurai 10 mégapascal fois delta AY fois ici cosinus de 30 degrés. Donc, ça, ça me permet d'isoler. Delta X prime que je cherche va être de 3,84 mégapascal si je viens remplacer les valeurs numériques ici. Donc, je peux faire la même chose. C'est l'assimation des forces selon mon axe Y prime ici qui va être ici. Donc, c'est l'assimation des forces en Y est égale à 0. Donc, je vais avoir quoi? Je vais avoir mon taux X prime Y prime. Donc, pour mon taux X prime Y prime fois delta A, j'aurai sigma X qui est mon 20 mégapascal fois delta AX fois cette fois-ci, moi, je vais décomposer selon l'axe qui est parallèle à Y prime donc sinus de 30 degrés plus mon taux XY ici que je veux venir obtenir la décomposition ici selon Y prime donc 10 delta AX fois cosinus de mon angle de 30 degrés. J'ai ici ma contrainte sigma Y qui est multiplié par delta AY je veux la direction ici donc fois cosinus de 30 degrés et j'ai ma décomposition ici donc 10 delta AY fois sinus de 30 degrés. Je peux venir isoler taux X prime qui m'a donné moins 17.99. Si au lieu de faire ce passage par l'équilibre des forces je vais passer par mes formules de contrainte normale contrainte tangentielle. Donc, je peux venir directement obtenir mon sigma N qui va être la relation suivante qui est fonction de sigma X sigma Y taux XY et j'obtiendrai 3.84 mégapascales même chose que par équilibre des forces. Taux NT j'ai la même relation ici donc moins 17.99 on voit qu'on obtient exactement les mêmes contraintes. Donc, vous pouvez utiliser directement les contraintes sans avoir à faire tout le calcul par équilibre des efforts. Et si on vient représenter graphiquement quel est l'état de contrainte mais j'ai 3.84 mégapascales donc ça ici c'est sur mon plan exprime c'est ma contrainte normale et qui agit de façon conjointe avec une contrainte décisément de moins 17.99 négatif en sens horaire. Donc, voilà l'état de contrainte que j'ai calculé. Donc, on ne l'a pas calculé ici mais si on avait calculé notre delta à notre sigma Y on aurait obtenu 6.16 mégapascales. Ok, donc dans le cas général qu'est-ce qu'on a? On peut toujours venir décomposer selon un axe x prime qui est mon axe normal selon un axe y prime qui est mon axe tangentiel. Ok, ou je peux dire que ce qui arrive sur une face ici x ça va être une rotation de référentiel θ x et n et par définition la même chose que θ x x prime et je peux trouver ce qui arrive sur une orientation y prime en faisant ma rotation θ x x plus 90 degrés. Donc ça, ça me permet de trouver quoi? Ma contrainte sigma x prime sur mon plan incliné d'un angle θ x x prime va être la relation qu'on a trouvée précédemment ensemble. Si je veux trouver quelle va être ma contrainte normale sur un axe perpendiculaire y prime mais je vais simplement évaluer ma même relation mais au lieu de l'évaluer à θ x x prime ça va être θ x x prime plus 90 degrés. J'obtiendrai la relation suivante. Ensuite, si je veux obtenir ma contrainte d'accidentement sur mon plan x prime y prime donc ça va être l'évaluation de taux nt à un angle θ x x prime donc la relation suivante et si je voulais trouver ma contrainte ici mais c'est égal à la même chose en magnitude de signe opposé. Identité que vous devez garder en tête c'est que la somme des contraintes normales sur deux faces perpendiculaires que ce soit mes référentiels x et y ou x prime et y prime la somme des contraintes sur les faces doit être égale en tout temps. Donc ce qu'on peut dire c'est que la somme des contraintes sur deux faces orthogonales est indépendante de mon angle θ. Donc, non-médecin en pratique on a ici un petit élément de bois qui est soumis à des contraintes de compression en direction et extraction selon l'axe y un cisaillement qui est positif ici pour mon taux x y ou plutôt on ne sait pas encore il est dessiné comme étant positif mais on ne sait pas encore quelle va être sa valeur et on sait que l'angle des fibres de bois où on va voir notre rupture est à 30 degrés par rapport à mon référentiel x y Donc ici si on dit que la contrainte admissible de cisaillement à l'interface de ces fibres de bois est de plus ou moins dans une direction ou dans l'autre 0,4 mégapascals On veut savoir que pour ces contraintes normales qui sont connues quelle va être la contrainte de cisaillement taux x y qui est admissible de façon à ne pas dépasser ma limite en cisaillement sur mon plan qui est né à 30 degrés donc celui qui est orienté avec mes fibres de bois Donc on va voir comment est-ce qu'on peut résoudre ça à partir de la formulation analytique qu'on a dérivée ensemble de précédemment Donc plan de résolution on va commencer on va définir quelles sont mes contraintes normales selon x selon y et quel est mon taux nt admissible et quel est l'angle de mon plan comme à partir de 30 degrés j'analyse quel est l'angle de mon référentiel une fois qu'on aura ça on va trouver notre taux x y admissible ok donc on va dire notre sigma x c'est quoi ça va être moins 0,5 mp en compression sigma y c'est quoi ça va être plus 0,7 mp de compression mon taux nt admissible sur mon plan incliné donc ici mon plan incliné il est où il est à 30 degrés ça veut dire qu'on définit notre plan incliné non pas par l'angle entre l'horizontale et le plan mais plutôt par l'angle entre mon horizontal et la normale du plan donc si j'avais 30 degrés ici je devrais avoir 60 degrés ici ok donc ça c'est l'angle entre la normale du plan et mon plan x donc mon n est à 60 degrés mon t est à 60 degrés plus 90 parfait et ici mon taux nt la contrainte sur ce plan là ça va être la contrainte admissible ok je veux savoir quelle va être la contrainte en x et en y de telle sorte que je vais venir générer sur mon plan incliné à une plan tangentielle de 60 degrés plus 90 une contrainte de plus ou moins 0,4 mégapascale donc mon taux x' y' va être défini par cette équation là qu'on a définie ensemble précédemment à partir de l'équilibre des forces donc je vais venir égaler ça à dans un premier état mon plus 0,4 mégapascale ma contrainte décisément admissible dans une direction donc ça ça va me permettre de venir mettre en relation mon sigma x sigma y l'angle de mon plan et mon taux xy où mon taux xy c'est ce que je cherche donc si mon cisaillement est dans une direction je vais obtenir une contrainte de cisaillement taux xy sur le plan vertical de 0,24 mp'a si au contraire je mets la cisaillement maxi dans l'autre direction je peux venir isoler encore une fois mon taux xy qui me donne 1,84 mp'a donc ça veut dire quoi je peux venir avoir sur cet élément là conjointement une force de compression x de 0,5 mp'a une force de traction y de 0,7 mp'a une contrainte de cisaillement admissible qui va être entre 0,24 et 1,84 mp'a ok si ma contrainte de cisaillement sur mon plan taux xy est entre ces deux valeurs je ne viendrai pas dépasser la contrainte admissible sur mon plan incliné telle qu'elle est définie par l'orientation d'un mille faits portement ok donc maintenant allons voir la notion de contrainte principale donc d'abord comment est-ce qu'on définit ce qu'est des contraintes principales comment est-ce qu'on calcule nos contraintes principales et comment est-ce qu'on calcule nos contraintes principales de traction-compression comment est-ce qu'on fait la même chose pour notre cisaillement donc par définition les contraintes principales sont l'orientation du plan pour lesquelles j'aurai aucun cisaillement et où j'aurai ma contrainte sigma 1 qui est la plus grande contrainte enfin la plus grande contrainte j'aurai sigma 2 qui est la plus petite contrainte qui peut être positive ou négative et l'angle entre tétape 1 et tétape 2 c'est 90 degrés donc ici j'aurai toujours un angle de 90 degrés j'aurai toujours une orthogonalité entre ma plus grande contrainte et ma plus petite contrainte et dans tous les cas en termes de convention sigma 1 sigma 1 est toujours plus grande ou égale à sigma 2 donc on va appeler tétape 1 l'angle entre x mon référentiel de base et l'angle p1 où j'ai mes contraintes principales sigma 1 mon angle tétape 2 qui est à 90 degrés de p1 donc plus 90 degrés qui va être à une rotation dans cette direction là tétape 2 qui va être l'axe p2 sur lequel j'ai mes contraintes sigma 2 ok comment est-ce qu'on trouve nos contraintes principales ainsi que leur orientation comme on avait dit précédemment on va venir formuler de façon analytique une équation pour sigma nt et taux nt sigma n et taux nt en fonction de sigma x sigma y et taux xy ainsi que de l'angle téta ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va venir dériver ces relations là par rapport à téta mettre ça égal à 0 et venir identifier à quel angle téta est-ce que cela survit donc si on avait dit précédemment sigma n est égal à cette relation la dérivée de cette relation là par rapport à téta doit être égale à 0 donc si je fais ça je vais obtenir la relation suivante donc tangent de deux fois mon angle pour ma l'angle entre sigma x et ma direction principale est égale à taux xy sur sigma x moins sigma y sur 2 donc si on veut représenter ça cette relation là graphiquement qu'est-ce qu'on a j'ai ici mon sigma x moins sigma y sur 2 et j'ai sur l'axe vertical mon taux xy parce qu'on sait que tangent de deux tétas c'est quoi c'est opposé sur adjacent donc mon tangent de deux tétas p1 est ici j'ai mon taux xy opposé sur adjacent mon sigma x moins sigma y sur 2 donc si on regarde par rapport à ça les relations géométriques le r que j'ai ici qui est mon hypoténuse ça va être quoi ça va être la longueur au carré plus l'autre longueur au carré racine carré donc sigma x moins sigma y sur 2 au carré plus mon taux xy au carré je fais la racine de tout ça ça va être mon r ici ensuite si je fais au lieu de faire la tangente de deux tétapés que j'ai ici je pourrais faire le sinus donc sinus c'est quoi c'est opposé sur hypoténuse donc opposé taux xy sur r ça va te donner le sinus de deux tétapés si je fais le cosinus qui va être adjacent sur hypoténuse donc sigma x moins sigma y sur 2 divisé par r c'est le cosinus je pourrais faire la même chose pour mon tétapé 2 donc mon tétapé 2 est à 90 degrés de tétapé 1 ok sur mon repère dans mon élément par contre ici comme je travaille en termes de deux tétapés je vais être à 180 degrés donc ici ça veut dire quoi le sinus de deux tétapé 2 va être moins taux xy parce que si j'avais plus ici je me retrouve dans le référentiel le cadre en bas j'aurais moins taux xy sur r cosinus de deux tétapé 2 ça va être mon moins sigma x moins sigma y sur 2 sur r ok et pourquoi est-ce que je dérive ces relations-là c'est parce qu'on avait cette relation-là qu'on a trouvée ensemble par équilibre des forces où ce qui apparaît c'est cosinus de deux tétapé donc ce qu'on peut faire c'est directement venir remplacer dans cette équation pour mon p1 mon sin de deux tétapé je vais remplacer ce sin de deux tétapé par taux xy sur r je vais remplacer mon cos de deux tétapé par cette relation-là donc je vais pouvoir directement trouver mon sigma n si je veux trouver ça c'est pour mon contrainte normale sigma 1 je vais trouver sigma 2 mais je vais remplacer mon sin de deux tétapé par ceci mon cos de deux tétapé par ceci donc ça me permettra de directement trouver mes valeurs de contrainte principale donc mon sigma p1 ma contrainte principale sur mon plan p1 ma plus grande contrainte normale ça va être mon sigma n ma relation précédente qu'on avait ici évaluée pour mon angle tétapé donc je viens remplacer comme on l'avait dit précédemment par les relations que je viens de trouver donc ça ça simplifie à ma contrainte moyenne sur r carré sur r donc plus r donc ça veut dire c'est ma contrainte moyenne plus ma quantité r qu'on avait définie ici ma contrainte sigma p2 en fait on a la même chose c'est ma contrainte moyenne moins r et ici si on vient trouver ou on vient évaluer ma contrainte taux nt à l'angle tétapé on va trouver que c'est égal à 0 donc sur l'axe ou le référentiel pour lequel j'ai mes contraintes principales sigma 1 sigma 2 on a la plus grande contrainte sigma 1 la plus petite contrainte sigma 2 selon toutes les orientations possibles et j'ai aucun cisène donc sigma p1 sigma p2 c'est ma contrainte moyenne plus ou moins ma contrainte ma contrainte r qui est ma composante déviatorique donc ma contrainte moyenne ce qu'on va appeler notre contrainte hydrostatique notre composante r c'est la composante déviatorique et ça ce qu'on va voir dans le module 10 c'est que c'est lié justement à la défaillance des matériaux pour déchargement multi-axial on va venir revoir ça en détail dans le module 10 ok donc là ce qu'on avait vu tout d'abord c'est comment est-ce qu'on pouvait venir trouver nos contraintes normales sigma 1 sigma 2 maintenant comment est-ce qu'on va trouver nos contraintes de cisaillement maximal ok notre taux max donc ce qu'on fait c'est qu'on va venir encore une fois faire la même chose on va avoir notre équation celle-ci qui est en pointillé notre équation pour taux nt en fonction de sigma x sigma y taux xy et theta on va dériver cette équation par rapport à 0 parce que je sais que le max de la fonction est lorsqu'elle dérivée est nulle et je vais venir trouver quel est mon cisaillement taux max ainsi que quels sont les efforts normaux qui agissent de façon concomitante à cette contrainte de cisaillement max donc on a vu quand on a sigma 1 sigma 2 on n'a aucun cisaillement par contre quand on a un taux max on aura quand même de l'effort normal donc voilà l'équation qui pour la courbe en pointillé ici qui définit ma contrainte de cisaillement en fonction de mon angle de theta et si je mets cette dérivée là en fonction égale à 0 je peux venir isoler la tangente de 2 theta p est égale à moins sigma x moins sigma y sur 2 divisé par tout xy donc si on vient encore une fois représenter ceci de façon graphique j'ai 2 theta s donc theta s c'est l'angle entre x si je veux theta s1 et mon angle ici pour mon plan s1 donc ça ça va être égal à quoi donc ici 2 theta s ça va être moins taux xy qui est l'angle sur sigma x moins sigma y donc si je viens trouver mon r r c'est encore la même chose ça va être sigma x moins sigma y au carré et j'ai ici taux xy donc ici ce que j'ai ça va être les relations entre mon hypoténuse mon opposé et mon côté adjacent donc si je fais taux xy au carré plus ma quantité horizontale au carré ici ça racine tout ça ça donne mon r sinus de 2 theta s1 mon plan s1 ici donc l'angle ici ça va être quoi ça va être moins sigma x parce que si j'ai mon angle ici ça c'est mon theta p1 mon theta s1 c'est mon angle qui est ici donc ça va être le même angle excepté que ça va être l'angle qui est formé par mon triangle vertical ici donc si la distance horizontale ici c'était sigma x moins sigma x sur 2 ma distance verticale ici ça va être sigma x moins sigma y sur 2 ça va être moins parce que je vais être en dessous de mon axe donc moins sigma x moins sigma y sur 2 divisé par r la longueur de mon hypoténuse ça c'est mon sinus de 2 theta s1 ici cosinus de 2 theta s1 ça va être mon taux xy donc ma distance horizontale sur mon hypoténuse je peux faire la même chose pour s2 où mon plan s2 est ici donc mon x s2 qui se retrouve à être ici donc à la fin ce qu'on va trouver c'est que mon angle theta s est égal à mon angle theta p qu'on a retrouvé précédemment à plus ou moins 45 degrés donc ici ça paraît comme étant 90 degrés parce qu'on travaille en termes de 2 theta mais sur mon élément où je peux faire mon diagramme de corps libre ce sera à plus ou moins 45 degrés donc je peux simplement venir évaluer mon cisaillement pour mon plan s1 le plan où je dirais le cisaillement max comme étant ma formule de taux nt évaluée pour mon theta s1 c'est à dire theta p plus ou moins 45 degrés et ça ce qu'on va voir c'est que cette contrainte de cisaillement est égale à mon r que j'avais calculé c'est à dire ici mon sigma x moins sigma y sur 2 au carré plus taux xy au carré et ça c'est ma contrainte de cisaillement maximale je peux faire la même chose sur mon plan s2 j'aurais ma contrainte de cisaillement minimale c'est à dire moins r moins taux max donc si on vient résumer ça pour mes calculs pour mes contraintes principales si j'ai mes contraintes principales ici orientées à un angle theta p1 chez sigma 1 à plus 90 degrés j'aurais sigma 2 donc sigma 1 ça va donner sigma moyen sur mes plans plus r contrainte sigma 2 sigma moyen moins r et sur cet élément là j'ai aucune ou sur cette orientation d'axe là j'ai aucune contrainte de cisaillement maintenant pour mon cisaillement max j'aurais mon axe de cisaillement principal ou de cisaillement max qui agit à plus ou moins 45 degrés donc à moins 45 degrés de sigma 1 j'aurais S1 à plus 45 degrés de sigma 1 ou de p1 j'aurais S2 ou j'aurais ici mon cisaillement max mon cisaillement min et sur chaque plan de façon concrète comme militante j'aurais une contrainte normale de sigma moyenne qui agit conjointement avec ma contrainte de cisaillement max donc quand j'ai mes contraintes principales de traction j'ai aucun cisaillement quand j'ai mes contraintes maximales de cisaillement j'ai également de la traction de la compression dépendamment de mon chargeur donc si on vient mettre ça en pratique j'ai ici un élément pour lequel j'ai une étape contrainte de traction de 20 MPa selon X compression de 10 MPa selon Y j'ai un cisaillement positif de 10 MPa donc la question ici trouver quelle va être l'orientation des contraintes θP1 θS1 et les valeurs de ces contraintes là et trouver pour ces plans qui auraient été identifiés quelles vont être mes contraintes normales principales quelles vont être mes contraintes de cisaillement maximales et je peux utiliser les relations qu'on vient de définir ensemble ici donc en termes de plan de résolution je vais trouver mes contraintes de façon numérique sur mon élément ici on l'a déjà fait ensemble sigma X sigma Y tout X je vais venir calculer ma contrainte moyenne la moitié de sigma X plus sigma Y sur 2 je vais venir trouver mon R donc 1 demi de sigma X moins sigma Y au carré plus 2XY au carré ensuite une fois que j'aurai ça je vais pouvoir à partir des relations qu'on a vu ensemble trouver mes angles pour θP1 θP2 θS1 θS2 donc en fait tout ce que j'ai à faire c'est trouver θP1 et ensuite je sais que θP2 est à plus 90 degrés de celui-ci θS1 est à moins 45 degrés de P1 θS2 à plus 45 degrés de P1 donc une fois que j'ai θP1 j'ai tous les autres une fois que j'ai mes angles je peux utiliser mes formules de façon à trouver mes contraintes principales normales mes contraintes de cisaillement max donc sigma X sigma Y taux XY sigma X 20 MPa sigma Y de moins 10 MPa et taux XY qui est ici dans la direction horaire donc moins 10 MPa parfait j'ai ma contrainte moyenne que je peux calculer comme étant sigma X 20 MPa moins 10 MPa sigma Y divisé par 2 ça me donne 5 MPa mon R donc si je vais remplacer mes valeurs numériques j'ai mon 20 MPa moins 10 MPa j'ai ma contrainte décidément moins 10 MPa ça me donne un R de 18,03 MPa si je regarde maintenant quels sont mes angles pour mes plans où j'ai mes contraintes principales donc on commence par chercher θP1 donc θP1 par la formule qu'on avait avant ça va être une demi arc sinus de moins 10 MPa sur 18,03 MPa ça me donne 16,8 degrés mon θP2 ça va être quoi ça va être θP1 plus 90 degrés donc ça va donner 73,2 degrés θS1 ça va être θP1 moins 45 soit moins 61,8 θS2 θP1 plus 45 degrés 28,2 si on vient représenter ces contraintes là j'ai mon référentiel x et y donc j'ai trouvé mon orientation pour mon plan P1 ici qui est défini par la normale P1 donc on avait dit mon θP1 l'angle entre x et mon plan P1 ça me donne moins 16,8 degrés ok entre P1 et P2 j'ai plus 90 degrés entre P1 et S1 j'ai moins 45 entre P1 et S2 j'ai plus 45 voilà donc maintenant si je veux calculer les contraintes donc je sais ma contrainte principale ça va être ma contrainte moyenne qu'on a calculé plus R donc 5 MPa plus 18,03 23 sigma P2 ça va être ma contrainte moyenne moins R moins 13 MPa donc mon cisaillement j'ai représenté ceci donc pour l'orientation P1 P2 où j'ai mes contraintes principales donc on avait calculé les orientations précédemment j'ai sur mon plan P1 ma contrainte maximale donc 23 MPa en compression en traction j'ai ma contrainte sur mon plan P2 qui est en compression de moins 13 MPa et j'ai pas de cisaillement si je veux trouver l'autre orientation S1, S2 où j'ai ma contrainte de cisaillement max donc qui va être égale à plus ou moins R c'est à dire plus ou moins 18,03 MPa et de façon concomitante à cette contrainte de cisaillement max j'aurai également des contraintes normales donc si j'évalue à l'angle θS pour le plan S1 qu'on avait trouvé de moins 61,8 degrés j'aurai ma contrainte moyenne qui est égale à 5 MPa donc sur mes orientations S1, S2 qui est ici à moins 61,8 degrés j'aurai ma contrainte de cisaillement max de 18 MPa même chose ici ensuite j'aurai mes contraintes normales qui sont les mêmes sur mes quatre faces de 5 MPa ok et donc c'est la même chose qui est représentée ici c'est exactement les mêmes représentations pour l'état de contrainte sur mes éléments contrainte principale normale contrainte de cisaillement max donc si on utilise ce qu'on vient de voir ensemble de façon à venir expliquer comment est-ce que l'orientation de la fissure s'est produite lorsqu'on a notre défaillance pour notre élément en flexion ordinaire pour le viaduc de la concorde donc de façon générale lorsqu'on a des contraintes donc si par exemple on a une charge uniforme répartie sur une poudre comme celle-ci on a nos points d'appui ce qu'on voit ici comme étant les lignes ce sont les ce qu'on appelle un champ de contraintes ok quelles sont la trajectoire des contraintes qui partent ici du point d'application qui sont parallèles à la direction d'application et qui vont venir se réorienter de façon à être parallèles à ma contrainte normale de flexion donc ce qu'on voit ici c'est qu'on va avoir des contraintes qui vont venir se réorienter au fur et à mesure où on a une combinaison d'efforts normal ou d'efforts tranchants ok ce qu'on voit c'est qu'au centre de la poutre on a surtout des efforts normaux donc nos fissures vont venir se produire de façon verticale dans la direction perpendiculaire à ces lignes de champ ici au contraire au niveau de l'appui ici on voit que les contraintes se produisent dans la direction à 45 degrés c'est pour ça qu'on aura nos plans de fissures où on a la traction qui va venir se produire le long de ces lignes de champ parce que si ici on a de la compression selon ces lignes là dans une direction qui est à 90 degrés à ma compression j'aurai de la traction c'est ce qui explique que près de l'appui ici j'aurai des plans de fissures à 45 degrés parce que ces surfaces là vont venir s'écarter les unes des autres et au niveau de ma mi-portée ici j'aurai des contraintes de traction donc des fissures de traction qui vont venir s'ouvrir ici en moment positif dans le bas de ma poutre donc pour le viaduc de la Concorde on a eu l'effondrement de la travée ici ce qu'on peut voir c'est qu'on a une poutre comme celle-ci la poutre dans laquelle il y a eu la défaillance c'est une poutre comme celle qui est représentée en rouge ici donc qu'est-ce qu'on a on a la partie ici qui est la partie d'appui qui vient supporter une travée ici qui est simplement appuyée et la défaillance s'est produite dans la partie qui est en rouge ici donc c'est la partie qui a été reproduite ici et ce qui a été fait c'est que par certains professeurs de politique de Montréal sont venus reproduire en laboratoire cette pièce-là de façon à venir comprendre quelle était la capacité quel était son mécanisme de rupture donc de façon à venir faire ça ils ne sont pas venus reproduire le pont en entier ils sont juste venus isoler la partie qui est en rouge ici donc reproduire un premier appui à rouleau ici un premier appui fixe ici de façon à venir reproduire l'encastrement qui est fait de cette poutre-là ensuite on a une charge verticale ici donc qui va venir soumettre notre pièce ici à de la flexion ordinaire donc par rapport à ça ce qu'on va venir faire c'est venir appuyer ici une charge verticale vers le bas ce qui va venir faire une combinaison d'efforts tranchants et de moments fléchissants le long de ma poutre-là donc si on regarde par rapport à ça on voit c'est exactement le même diagramme ici excepté que c'est dans la direction opposée à ma figure ici donc j'aurai l'application de mon vérin ici le premier appui vertical ici j'ai mon deuxième appui vertical qu'on ne voit pas ça ici c'est un panneau indicateur qui me dit la force qui a été appliquée en fonction du temps donc ce qu'on peut voir c'est que là j'augmente mon chargement ma charge augmente 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 donc on voit la charge qui augmente en fonction du temps donc ma charge augmente augmentation plus large là on voit que ma charge est en train de diminuer donc on voit 33, 27, 18, 0, 9 ma charge diminue c'est à dire que j'ai déjà atteint ma capacité maximale je suis en train de redescendre jusqu'à obtenir la rupture ou ce qu'on voit ici c'est que l'orientation à 45 degrés à peu près ici de ce plan de fissure là est expliqué par quoi par justement ma contrainte ici qui est principalement en cisaillement et ce qu'on peut voir que si j'ai ma contrainte j'ai pratiquement que du cisaillement sur mon plan vertical ici parce que j'ai un très très faible bras de levier pour venir produire du moment fléchissant j'aurai pratiquement que du cisaillement pur si j'ai du cisaillement pur dans un plan orienté à 45 degrés j'ai ma contrainte de traction maximale et le béton va venir avoir sa défaillance en traction ok c'est ce qui explique qu'on a des plans de rupture comme ça qui sont orientés selon des plans qui sont spécifiques et on voit ici que le plan de rupture est venu passer à travers les rangs d'armature parce que lorsqu'on a de l'armature d'acier c'est allé reprendre les efforts de traction mais par contre ici comme on n'avait pas d'armature sur cette orientation à 45 degrés on va avoir défaillance quand la limite de traction de mon élément de mon béton va venir à être atteint ok donc en résumé qu'est-ce qu'on a vu ensemble on a vu comment est-ce qu'on pouvait calculer l'orientation et la valeur des contraintes principales on a vu comment est-ce qu'on pouvait par équilibre des forces retrouver ces relations-là donc ça en fait ce qu'on a trouvé c'est que par équilibre des forces comment est-ce qu'on pouvait exprimer la contrainte normale pour un plan qui est à une orientation θ de mon axe x ensuite si on veut obtenir la contrainte pour mon plan sigma y qui est 90 degrés je fais simplement évaluer cette même équation pour un angle θ plus 90 degrés on a obtenu les relations suivantes on a vu la même chose par équilibre des forces comment on pouvait trouver nos contraintes de cisaillement sur un plan incliné qui est égal à cette relation-là et on a les mêmes contraintes de cisaillement en termes de magnitude sur une face ou sur une autre face à 90 degrés de façon à maintenir les clés et ce qu'on a vu en termes de conceptuel c'est que on peut calculer notre l'angle pour notre plan de cisaillement P1 qui est en sinus 2θ est égal à taux xy sur R notre angle pour nos contraintes principales 2 donc ça ça va être les plus grandes ça ça va être les plus petites ça va être notre angle θP1 plus 90 degrés donc ma contrainte principale ça va être égal à quoi ? ma contrainte moyenne sur deux faces perpendiculaires plus R ma contrainte sigma P2 ça va être ma contrainte moyenne moins R et lorsque j'ai mes contraintes principales de traction ou mes contraintes principales normales qui sont pas nécessairement en traction j'aurai aucun cisaillement lorsque j'aurai le plan où j'ai le cisaillement max ce plan-là est à plus ou moins 45 degrés de mon plan P1 donc si je fais mon plan P1 à moins 45 degrés j'ai S1 mon plan P1 plus 45 degrés je vais avoir S2 donc sur ces plans-là pour mon plan taux S1 j'aurai ma contrainte de cisaillement max mon taux S2 ma contrainte de cisaillement min et de façon concomitante à ces contraintes de cisaillement j'aurai une contrainte moyenne égale sur mes deux faces donc ça c'est ce qu'on venait de voir au module 8A maintenant on va voir dans le module 8B comment est-ce qu'on peut faire exactement la même chose mais cette fois-ci à partir d'une représentation graphique qui est appelée le cercle de mort S1